Dévotion journalière Église la foi apostolique Lecture biblique, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 48 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24 Un missionnaire en Chine, Jonathan Goffourt, cherchait le secret du réveil spirituel. Au cours de ses recherches, il est tombé sur une déclaration de l'évangéliste Charles Finet, qui a déclaré qu'il était inutile pour les chrétiens d'attendre un réveil, en le demandant simplement sans se soucier de respecter les lois qui régissent la bénédiction spirituelle. Dès que Goffourt a lu ces mots, il a dit, si Finet a raison, alors je vais découvrir ce que sont ces lois et leur obéir, peu importe ce que cela coûte. La toute première loi qu'il découvrit, était celle à laquelle il n'était pas prêt à obéir, qu'il était nécessaire que la réconciliation ait lieu avant que Dieu puisse bénir. Goffourt comprit qu'il avait besoin de se réconcilier avec un collègue missionnaire, avec lequel il avait eu un différend. Il a d'abord hésité, mais a constaté que Dieu l'a lié à cette loi, jusqu'à ce qu'il obéisse. Quand il a fait ce que la parole de Dieu lui avait ordonné, les nuages ont disparu et le réveil a inondé sa vie, et celle de tous ceux avec qui il entre en contact. Comme Jonathan Goffourt, il est facile pour nous de vouloir que Dieu bénisse nos vies, et travaille à travers nous. Cependant, il peut ne pas être aussi facile de permettre à Dieu de travailler dans notre vie, jusqu'à ce que nous soyons qualifiés pour qu'il nous utilise. Nous ne pouvons pas changer les motifs de notre cœur, cela doit être fait par Dieu, lorsque nous nous soumettons à lui, et lui demandons de faire le travail en nous. L'obéissance, par contre, est quelque chose que nous faisons nous-mêmes. Nous faisons le choix de suivre les instructions de Dieu ou non. Notre verset de réflexion, ainsi que le reste du serment du Christ sur la montagne, est rempli d'instructions pratiques. Parfois, nous pourrions être tentés d'oublier comment cela s'applique à nos propres vies. Cependant, si nous permettons à Dieu de nous montrer où nous devons monter, il nous aidera à régler les différends avec les autres, à nous mettre rapidement d'accord avec nos adversaires, à tendre l'autre joue, et à suivre ses autres commandements. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que Dieu veut que vous corrigiez ? Agissez et obéissez à Dieu aujourd'hui. Alors voyez comment il ravivra et bénira votre âme. Contexte Après avoir jeté les bases de son serment sur la montagne, à travers la déclaration sommaire des Béatitudes, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus a commencé à montrer la supériorité de son message sur celui de la loi de Moïse. Jésus a précisé qu'il n'est pas venu pour contredire ou abolir l'ancienne loi. Il est venu en tant que justice de Dieu dans la chair humaine. Il est venu non seulement avec l'instruction de faire ce qui est justice, mais aussi avec la capacité de donner à l'humanité le pouvoir d'être juste. Il a non seulement rappelé à ses auditeurs ce que disait la loi, mais il a aussi fait un pas de plus dans le fond et la disposition du cœur. La loi était exigeante sur ce qu'elle disait. Cependant, les enseignements de Jésus sont infiniment plus exigeants, car ils concernent notre nature et notre caractère. Il a enseigné que ses disciples doivent non seulement agir avec justice, mais doivent dépasser la justice des scribes et des pharisiens pour entrer au ciel. Nous devons être justes en esprit, en cœur et en tempérament. Sans un miracle dans le cœur de l'homme, les instructions du message du Christ, ici, sont absolument impossibles à exécuter. Plusieurs fois dans ce texte, Jésus a révélé la profondeur de la justice que Dieu exige du cœur humain. Jésus est l'accomplissement de la justice que Dieu exige. Par conséquent, lui seul est devenu la porte par laquelle tous les hommes doivent passer, pour entrer dans la vraie justice. Notre seul espoir de voir réalisé dans nos vies la justice révélée dans ce texte, est de participer à la nature du Christ. Au verset 21 à 48, Jésus donne une série de six enseignements, illustrant les différences entre la loi et les attitudes intérieures du cœur, qui sont désirées par Dieu. Ce sont Verset 31 à 32 La loi sur la prestation de serment, contrastée avec l'attitude intérieure à dire la vérité, verset 33 à 37. La loi concernant les représailles, contrastée avec l'attitude intérieure à pardonner, verset 38 à 42. La loi concernant, aïe son ennemi, contrastée avec l'attitude intérieure à aimer son ennemi, verset 43 à 48. Ces exemples révèlent comment fonctionne le véritable caractère chrétien. Plutôt que de suivre un ensemble de commandements pour réguler le comportement, l'homme peut changer sa nature intérieure, afin que les bonnes actions soient la réponse naturelle qui jaillit du cœur. Dieu exige un niveau élevé de sainteté, mais il donne le pouvoir de vivre comme il le commande. Il y a eu beaucoup de débats sur « qui est Jésus ». Dans la foule qui l'entendait parler, il y avait souvent un mélange de ceux qui le rejetaient, et de ceux qui croyaient en lui. Aujourd'hui aussi, ceux qui entrent en contact avec son message, doivent choisir d'accepter ou de rejeter le changement de cœur qu'ils proposent. Regardez de plus près. Qu'est-ce que Jésus a dit qu'une personne devrait faire, si elle sait que quelqu'un a quelque chose contre lui ? En se référant au verset 29 à 30 de notre texte, quelles pourraient être certaines des choses, qui pourraient être pour nous une occasion de chute ou une gêne ? Dans quel sens, Jésus disait-il que nous devrions être parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ? Quelles sont les étapes que nous devons suivre pour développer une soif pour la justice ? Conclusion Le Christ n'est pas venu se sacrifier pour faire de nous de meilleures personnes. Il est venu pour que nous puissions mourir avec lui, afin que sa vie brille sans entrave à travers nous, pour atteindre un monde mourant. Bonne journée à vous. Matthieu chapitre 5 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Saint-Nédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la guéenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit « Oui, oui », « Non, non », ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.